... Y aura-t-il une réaction côté bordelais ? Il faudrait, Xavier Gérodon et Jean-Pierre Papin, parce que les Girondins n'avancent plus depuis 3 semaines. Et puis c'est vrai que l'élimination assez rocambolesque à Galatasaray en Coupe d'Europe dans la semaine n'a rien arrangé. Et quand pour rajouter un peu de pression à ces bordelais, il y a eu un coup de gueule présidentiel. Il y avait également cette banderolle, regardez, des supporters bordelais qui demandaient avant la partie une réaction par le jeu. Vous avez du talent, réagissez pour mettre fin à cette salle période bordelaise. L'une des images du match est le sourire de Johan Gourcuff. Il n'était pas du déplacement perdu à Galatasaray. Et ce soir c'était Gourcuff contre Gourcuff, parce que l'entraîneur de Lorient, c'est son père. Les deux hommes se sont vus, parce que pendant cette petite trêve, Jean-Pierre Papin, le coquin est allé du côté de Lorient manger avec son papa. Lorient c'est une équipe surtout qui joue bien au ballon. Regardez, 20 minutes de jeu avec Marama Vahirua qui tente sa chance. Là c'est quoi ? C'est le talent de Vahirua ou la faiblesse bordelaise derrière ? Il a profité un peu de la fatigue de Diamouara, et puis surtout il a été malin sur le coup tout simplement. On va être clair, cet entame, elle est complètement pour les Merlues. Bordeaux est encore sonné après son élimination à Galatasaray. La vitesse, le jeu court, regardez avec Morel, avec Saifi, avec Abriel, ça joue tranquille. Puis Rafik Saifi qui remplace Gamero, l'habituel buteur, qui tente cette inspiration géniale. Tout s'est joué sur la prise d'information, un petit coup d'œil. Il fait tout parfait, il l'a vu avant, il fait le bon contrôle. Par contre il est à 40 mètres. Dommage parce que c'était bien vu. Vous l'aurez compris, pas de réaction bordelaise. Bordeaux qui manque de jus d'alente, nous a dit Laurent Blanc, jusqu'à cette 38ème minute. Avec ce ballon dans la surface, Abdou Traoré qui sente, vous l'avez entendu, Hervé Pizirillo qui a sifflé, il montre le point de pénalty. Ce sera donc un pénalty pour Bordeaux ? Ben non, finalement il y avait peut-être un mouvement de bras, on y reviendra. Pourquoi ? Parce que c'est une grande première en Ligue 1. Le pénalty va être annulé parce qu'Hervé Pizirillo va discuter avec son assesseur. Et finalement, il n'y a pas faute, lui dit son juge de touche. Ce sera donc une remise en jeu pour l'orienter avec un ballon au sol. On y reviendra tout à l'heure à la fin de ce résumé. On reste sur cette bande-parole de Bordeaux qui retrouve ses latéraux avec Trémolinas qui sente. Et là, on va retrouver enfin un peu de marine. C'est ce qui a manqué aux Girondins, être présent dans cette surface en première mi-temps. Il a manqué un peu de percussion et un peu de perforation. Et sur deux, trois occasions, après ils sont venus. Dommage que Traoré, au moins que ça frappe parce que ça pouvait faire mieux. Voilà, un jeune Malien talentueux, utilisé pour la huitième fois par Laurent Blanc, qui a monté de très belles choses. Pas dans la finition sur ce coup-là, ça fait 0-0. Et c'est presque un moindre mal pour l'équipe de Laurent Blanc. Une équipe qui a été sermonnée par Jean-Louis Trio, que l'on voit ici à gauche, qui a parlé de joueurs qui se sont comportés comme des enfants gâtés. Alors la sanction, le serment, la réaction après le coup de gueule de Laurent Blanc à la mi-temps. Regardez, on joue depuis 30 secondes. Chamac pour Cavenagui, le meilleur buteur des Girondins. Ça, c'est estampillé Marie-Les Blancs, cette action. Oui, c'est estampillé Marie-Les Blancs. C'est surtout un geste plein d'opportunités de Cavenagui. On ne se pose même pas la question. Alors, laisse pas rebondir, il frappe. Alors, autant Bordeaux avait été poussif, absent de la première période. Bordeaux retrouve Gourcuff, retrouve cette capacité à produire du jeu comme le redouté Gourcuff. L'entraîneur l'orienté dans les 25 derniers mètres avec Traoré, avec Jussier. Le jeu pour Cavenagui qui feinte la frappe pour trouver Chamac. Et là, l'instinct du buteur, ça fait 1-0. Le huitième but de Marouane Chamac, il est superbe. Il dit qu'il n'est pas un tueur dans la surface de la vérité. Sur ce coup-là, il a été un tueur parce qu'il s'est placé vraiment en opportuniste. Il n'a pas cherché à savoir s'il allait les contrôler ou pas. Il a décidé de frapper rapidement et très vite et il a mis plein de lucarne. C'est super beau, superbe but. Avec la technique bordelaise, Jussier, Cavenagui, altruise sur ce coup-là. Et là, il l'a déjà armé pour marquer ce but-là. Lui qui rêve de première ligne mais qui voudrait encore aller plus haut avec Bordeaux. Pourquoi pas dans la course au titre ? Pourquoi pas encore en Ligue des champions ? Bordeaux qui retrouve Gourcuff, l'ouverture pour Chamac. Chamac pour Cavenagui, ça aurait été le but de la soirée là aussi tout ce jour en une touche dans le ressenti, dans le talent ? Ça va très vite, ça va très vite. Je pense que Cavenagui fait les gestes justes, Chamac encore plus. Mais bon, un peu plus de force aurait été bienvenue. Alors la voilà, la réaction bordelaise. Autant Lorient avait été très bon en première période. Tout près même de mener à Bordeaux la deuxième mi-temps. Et complètement marine avec du jeu long, du jeu court. Les appels de Cavenagui, la sortie d'Odard. Cavenagui, il n'y a plus personne dans le lieu. Alors que faire à gauche, à droite ? Je l'attends ? Non, je grube le gardien. Je vais marquer. Mais bon, je suis entré parce qu'un très bon retour de Jean-Lenton. Le public a soufflé, ça c'était l'erreur. Parce que vous avez dit dans le direct, c'était jouer très juste. Non, c'était juste très juste parce qu'il ne peut pas frapper de suite. Voilà, c'est fini. Il ne peut pas frapper. Par contre, avec son râteau, il met tout le monde dans le vent. Les deux, dont le gardien. Et il n'a pas vu arriver malheureusement le Jean-Lenton qui est arrivé comme une bombe. Et à l'arrivée dans le match des Gourcufs, c'est le fils qui bat le père. Victoire de Bordeaux qui met fin à une seule série de six semaines sans victoire. Les Girondins qui s'imposent sur le score de 1 à 0. Mais au-delà de cette victoire et qui renvoie l'équipe de Lorient dans son difficile championnat du maintien, il y a un fait de match, on voit l'idée, très rare. Cette 38e minute avec cette action d'Abdou Traoré, cette faute de main. Et un arbitre qui se déjuge. C'est une première en France. Alors on est allé voir Hervé Petirilou. Écoutez ses explications. Écoutez, moi, de mon angle de vue, sur ma diagonale, ce que je vois, c'est un mouvement de bras et d'épaule du défenseur. Donc dans mon esprit, ce mouvement est tout à fait volontaire. Et j'estime qu'il y a un contact avec le ballon. Donc je siffle. Et dans mon esprit, le pénalty. Puisque là, pour moi, la faute est commisante sur l'opération. Et à l'instant où je siffle, mon assistant qui est placé face au défenseur, lui ne me dit qu'il n'y a rien, que le ballon n'a pas touché le bras dans tous les cas. Donc dans ce cas-là, comme le règlement m'y autorise, à partir du moment où le jeu n'a pas repris, je peux changer ma décision. Et donc j'ai repris le jeu par une balle à terre. Allez, un pas de plus vers l'arbitrage moderne. Une bonne décision en tout cas. Oui, très bonne décision. Je pense sincèrement qu'il n'y avait vraiment pas pénalty. Pas pour moi. Je suis un peu déçu parce que Sylvain Marshall n'a pas été capable de dire s'il y a les mains ou pas. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y avait pénalty. Bon, la Bordeaux s'est relancé. En tout cas ce soir, la réaction est là. Merci.